Dans le quartier où habite Samir, il y a 461 habitations. Il a compté que 352 de ces habitations sont des appartements. Combien d'habitations ne sont pas des appartements ? Alors on nous demande de compter en fait les habitations qui ne sont pas des appartements. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a au total 461 habitations. Donc ça c'est le nombre total d'habitations, 461. Et parmi ces habitations, il a compté que 352 sont des appartements. 352 habitations sont des appartements. Donc si on veut calculer le nombre d'habitations qui ne sont pas des appartements, ce qu'il faut faire c'est prendre le nombre total d'habitations et soustraire le nombre d'appartements. Donc l'opération qu'on doit faire c'est 461 moins 352. Alors il y a plein de façons d'aborder ce genre de soustraction de nombre à trois chiffres. On a vu plusieurs façons de faire dans d'autres vidéos. Et ici ce que je peux faire par exemple, c'est décomposer ce nombre là en unité de numération. Et ce que je vais faire en fait c'est commencer par soustraire le nombre de centaines. Je vais d'abord soustraire le nombre de centaines. Donc ça, ça va me donner alors, j'ai 461 moins, et j'enlève déjà ces trois centaines qui sont là. Donc il faut que je fasse moins 300. Ça, ça revient à enlever trois centaines. Ensuite il faut que j'enlève les cinq dizaines qui sont là. Alors je vais faire moins 50, puisque 50 c'est cinq dizaines. Et enfin je vais enlever les deux unités qui sont là. Moins 2. Voilà, ça c'est finalement la même soustraction que celle-là. Là je soustrais directement 352 à 461. Et ici je l'ai fait petit à petit, d'abord en soustrayant les centaines, ensuite les dizaines, puis les unités. Alors on va calculer maintenant ce nombre. Je vais commencer par faire déjà ça. Les opérations de gauche à droite. Donc je vais faire 461 moins 300. En fait là je vais diminuer le chiffre des centaines de trois centaines, de trois. Donc j'avais quatre centaines, j'en enlève trois. Il me reste une centaine. Donc 461 moins 300, ça fait 161. Ensuite je vais faire 161 moins 50, qui correspond à faire tout ça là. Voilà. Et là, j'ai 161 et je dois enlever 50, qui est cinq dizaines. Donc je vais cette fois-ci diminuer le chiffre des dizaines de cinq, puisque j'avais six dizaines et j'en enlève cinq. Et ce qui me reste, c'est 111. 161 moins 50, ça fait 111. Et puis enfin, il faut enlever le 2 qui est là. C'est les deux unités qu'il faut encore enlever. Et donc j'ai 111, j'enlève 2, il me reste 109. Voilà, ça c'est le nombre d'habitations qui ne sont pas des appartements. Alors on l'a fait de cette manière-là. Tu aurais pu trouver d'autres manières pour le faire. Et je vais te présenter par exemple une autre technique assez efficace. C'est qu'ici j'ai 352 et c'est plus facile quand même d'enlever 350. Donc ici je vais faire 350 à la place de 352. Et comme j'ai enlevé deux unités ici, il faut que j'enlève deux unités là aussi. Alors 461 moins 1, ça fait 460. Moins 1, ça fait 459. Et donc cette opération-là, 461 moins 352, c'est la même que celle-ci. 459 moins 350. Et là effectivement c'est assez facile à faire, puisque si je m'occupe déjà d'enlever les centaines, donc j'ai quatre centaines, j'enlève trois centaines, ça me donne une centaine, qui est ce chiffre-là. Ensuite j'avais cinq dizaines et j'en enlève encore cinq. Il me reste zéro dizaine, qui est ce chiffre-là. Et puis enfin j'avais neuf unités, j'en enlève aucune. Donc il me reste toujours neuf unités et j'obtiens ce chiffre-là, le neuf. Voilà, ce qu'il faut retenir dans cette technique-là, c'est que si tu enlèves la même quantité à chacun des deux termes, eh bien ta soustraction ne changera pas de résultat. Sous-titrage ST' 501